Musique Je crois une affirmation de la présence de notre département sur le sujet qu'on a choisi, c'est-à-dire l'agriculture biologique et sa diversité. On a mis des collèges qui font un travail de fond sur tout ce qui est la préparation des repas dans les collèges. On est le premier département de l'agriculture biologique en France. Ça fait plaisir, mais ça nous confère aussi des responsabilités. On est en capacité aujourd'hui, fort dans notre expérience, d'une compétence acquise, de pouvoir dire aux autres départements de France, eh bien oui, la Drôme est un premier département de France, c'est un département pilote. Si vous souhaitez venir voir comment on a fait, on est à votre disposition. Positionner réellement dans l'avenir le département de la Drôme comme territoire référence nationale. Donc ça veut dire pouvoir mettre peut-être des plateformes de formation en Drôme, pouvoir, à travers le salon de Tech & Bio, peut-être affirmer une présence sur tous les apports techniques et donc être vecteur d'un développement de la bio en France à travers notre territoire de la Drôme. Nous sommes à 20% des candidats, parce qu'il faut absolument que dans les appels d'offres, on puisse intégrer les politiques en France. L'avantage du bio, c'est qu'on met du compost sur le sol en quantité assez importante et ça joue un peu le rôle d'une éponge, ce qui fait qu'on arrose beaucoup moins qu'en culture conventionnelle. Et c'est un des gros avantages. En plus, le sol est régénéré et sinon l'arrosage se pratique de la même façon, soit en aspersion, soit par les gaines sur le sol, suivant les cultures, mais on arrose moins. Donc l'engrais vert, c'est une légumineuse qu'on sème, principalement à l'automne ou peut-être au printemps un petit peu aussi, pour améliorer le sol. L'azote est fixé dans le sol par la légumineuse et dès que la floraison commence à venir, on passe déjà le girobroyeur et on incorpore ce qui amène de l'humus et en même temps qui amène de l'azote dans le sol. Et puis ça permet de faire une rotation, c'est très intéressant d'engrais vert. Chaque année, on fait une parcelle d'engrais vert. Normalement, c'est indispensable en culture bio. On a toujours fait ça. Chez nous, il y a déjà la vente à la ferme, trois fois, trois fois, quatre fois par semaine. Il y a les marchés, donc les marchés sur Montélimar et Nianz, donc en vente directe sur les marchés. Et puis maintenant, il y a un regroupement de producteurs qui s'est installé sur l'Alopi, qui est un petit village à côté de Montélimar et qui regroupe environ une douzaine de producteurs qui amènent leur production, disons. Et c'est vrai que c'est un marché qui marche bien maintenant. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est d'avoir un résultat aussi parce que pendant bien des années, on s'est posé un petit peu la question parce qu'on n'était pas très nombreux. On était un peu des marginaux et on est très contents d'avoir réussi, quoi. Et puis que maintenant, ce soit, je ne vais pas dire à la mode parce que ce n'est pas un mot qui me plaît, mais qu'on se rende compte que finalement, la culture naturelle, c'est l'avenir, finalement, parce qu'on ne pollue pas, on ne pollue pas le terrain, on ne pollue pas l'environnement. Et disons que maintenant, on est au point à peu près, quoi. Je fais la barbe à papa avec du sucre biologique, du sucre de canne blonde, et du sucre vanillé que je vanille moi-même avec la vanille, la gousse de vanille. Merci. C'est bon ? J'arrive ? Notre objectif, c'est de transformer sur place et de faire déguster et vendre des repas du jardin à l'assiette. On est très heureux d'être invités par le département de la Drôme à cette manifestation bio en fait, parce qu'on sait que c'est une belle vitrine sur notre département. On est très heureux d'être invités par le département de la Drôme à l'assiette. Le projet, c'était trois maraîchers au départ qui faisaient leur marché. Et ils ont décidé un jour de se regrouper et de trouver un local pour pouvoir vendre leurs produits et trouver d'autres associés. Et le groupe de trois s'est vite agrandi et on s'est retrouvé une dizaine. Et donc là, ça fait quatre ans que le projet s'est mis en place maintenant. Et au début, on n'imaginait pas l'ampleur de cette aventure. Et on a été vite submergé par les clients, les rayons étaient vite vides. Et donc la première année, il a fallu réfléchir à notre... de produire davantage pour le magasin. Donc les trois carreaux ont carrément arrêté les marchés et vendent uniquement au magasin. Donc il a fallu apprendre à connaître le produit des autres, apprendre à le vendre, apprendre à servir d'une caisse, apprendre à avoir aussi des rapports vis-à-vis des clients. Bon, c'est pas tout le monde non plus qui a la fibre, enfin qui peut parler facilement. Voilà. On est content justement parce qu'on touche les gens qui n'avaient pas l'habitude d'acheter bio. Ils ne viennent pas parce que c'est bio, ils viennent parce que c'est prêt. Ils viennent après parce que c'est bon. et ils reviennent parce que le prix est abordable. C'est ce qui est là ? Ouais, parfait. C'est bon. Aujourd'hui, je suis en mission sur un stage cuisiné bio avec des cuisiniers de la Drôme pour préparer le développement de l'introduction de produits bio dans les collèges de la Drôme. Dans le cadre de mon activité, j'assiste sur le terrain les cuisiniers et les équipes de cuisine pour proposer des menus équilibrés, des menus santé, mais également des menus plaisir pour les collégiens. Et ce que l'on essaye de faire, c'est à travers cette démarche, promouvoir les produits bio issus de l'agriculture biologique et du terroir, donc de la Drôme. Finalement, il faut faire un petit peu comme à la maison. Tout d'abord, il faut travailler en amont les menus. Essayer de faire des menus qui utilisent des produits de saison, puisqu'on les paiera moins cher lorsqu'ils sont de saison. C'est aussi définir une offre menu où les denrées qui auront des prix plus élevés soient régulées en termes de quantité, en particulier la viande ou le poisson. C'est également faire travailler la concurrence, regarder les différents prix qui nous sont proposés, travailler justement avec les marchés qui nous permettent d'avoir des prix intéressants. Et puis ensuite, c'est un petit peu éliminer le superflu. Donc éviter tous les produits qui sont préparés à l'avance et qui coûtent parfois plus cher que de les faire soi-même. Au départ, les jeunes, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir des frites, avoir des poissons panés, des cordons bleus, etc. Maintenant, je pense que la seule façon de vraiment leur faire découvrir les produits, leur faire découvrir les saveurs, c'est vraiment mettre son cœur d'artisan au service de la fabrication de produits traditionnels et d'essayer réellement de leur proposer en leur expliquant, en communiquant autour de ces produits. C'est aussi tout l'échange qu'il va y avoir entre je fabrique des produits, mais ensuite je les desserre. Et donc je les desserre en communiquant, en expliquant et en étant présente. Donc la communication est finalement l'outil qui aide à l'acceptation de la découverte et finalement, progressivement, à l'intéressement des jeunes. Aujourd'hui, on a des agricoles qui viennent du lycée Éric-Paul-du-Valentin. L'approvisionnement en produits bio des collèges reste la préoccupation principale du département. Car aujourd'hui, les producteurs bio n'ont pas réellement besoin de la collectivité pour se développer et donc travailler, puisqu'il y a une grosse demande du particulier. Et c'est vrai que leur mode de production et leur moyen de distribution n'est pas encore adapté à la collectivité, où il faut des gros volumes et puis des livraisons régulières dans des temps courts. Donc une plateforme est en train de se monter et un marché public est en train de se monter pour pouvoir avoir des approvisionnements toute l'année et facilement en produits bio. L'objectif, c'est de promouvoir cette agriculture biologique tout en donnant aux producteurs des moyens et des raisons de penser qu'en transformant leur production en bio, ils vont pouvoir y trouver aussi un intérêt pour la pérennité de leur entreprise. Vous n'avez pas besoin même de viande, la tarte, ça, et un dessert à base de produits laitiers ou autre, même ton dessert, ça fait un menu. L'intérêt, c'est de développer une relation harmonieuse entre soi-même et son assiette. On utilise, nous, notre particularité, c'est qu'on fabrique aussi nos farines, donc on a notre propre unité de meunerie. On fait de la farine à la meule de pierre. Donc ça commence par des ingrédients, des ingrédients bio, comme on l'a dit, et puis aussi c'est la manière de travailler qui nous est un point particulière. Parce que si c'est que travailler avec des ingrédients bio, effectivement, on peut faire du pain, mais nous, on y a effectivement adjoint d'autres critères, si je puis dire. Donc voilà, on travaille avec du pur levain pour conserver ses qualités, les qualités diététiques du pain. Et puis, si on fait le choix, de cuire au feu de bois. Évidemment, pour nous, ce choix aussi s'est imposé pour proposer, on va dire, un produit sain. Parce que bon, le pain, c'est quand même un alignement de base, en France notamment. Mais techniquement, une fois qu'on acquiert tout ça, je veux dire, c'est pas, vraiment pas, non. Il n'y a pas de contraintes supplémentaires. Au contraire, pour nous, c'est que du plaisir. C'est tout bio, donc là, il y a des pommes qu'on est allé chercher ce matin chez les producteurs. Voilà, donc notamment la maison Karl à L'Oriol, qui, à mon avis, fait partie des gens qui sont en bio. Ils font partie un peu des pionniers. C'est très important d'avoir toujours ce lien avec les producteurs, donc qui nous font part de leurs difficultés. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a effectivement des contraintes en production. Donc nous, en ayant directement ce lien-là, on essaie justement de valoriser au mieux leurs produits. De dire, voilà, on va amener ça dans les cantines, ou au récré, dans les collèges. C'est important, c'est un symbole, quoi. Le fruit apporte autre chose que, voilà, c'est plus qu'un aliment, je pense. C'est plus qu'un aliment, je pense. Nous allons inaugurer le deuxième salon des techniques alternatives et bio. Tous les intégrismes doivent être arrêtés aujourd'hui. Nous travaillons pour une filière agricole. La culture en France est en danger. Les circuits de lourdes sont importants, mais il faut développer surtout les circuits économiques. C'est pas du tout un effet de mode, c'est pas du tout, comment dire, une réflexion politique. Ça va au-delà. C'est une façon de vivre, une façon de voir la chose, une façon de voir l'avenir. Et aujourd'hui, nous aurons besoin de donner une autre image, une autre dimension au produit de l'agriculture. Simplement, les choses naturelles, j'aime ce qui est naturel, simple et naturel. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?